Générique Mesdames et messieurs, bonsoir! La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La décision a été prise d'interrompre la construction d'une centrale thermique à m'arrache en Arménie Occidentale. Les organisations publiques d'Artsakh, d'Arménie et d'Arménie Occidentale ont lancé un appel aux organisations internationales dans le cadre de la catastrophe humanitaire en Artsakh. Le problème d'Una Khidjevan est égal à celui de l'Artsakh, une bombe sur Yerevan. La Russie s'en retire officiellement du Conseil de l'Europe. Les groupes sont revenus en Arménie Occidentale après 30 ans. La francophonie a l'honneur en Arménie. Un tribunal a rapporté la construction de la plus grande centrale électrique au charbon de la province de Marach en Arménie Occidentale, CHPC. Un groupe de 25 volontaires de la plaine d'Avchine, El Bistan, a lancé un dossier sur la question dans lequel une étude d'experts a été réalisée. Les experts ont conclu que la construction d'une telle centrale dans la plaine d'Avchine, El Bistan, est contraire à l'intérêt public. Après une guerre de 44 jours, la République d'Artsakh est confrontée à une nouvelle catastrophe humanitaire. C'est ce qu'affirme l'appel des organisations non gouvernementales opérant en Artsakh et en Arménie aux organisations internationales. Près d'un an et demi après l'adoption de la déclaration de ces LFE, le 9 novembre 2020, l'Azerbaïdjan continue de mener une politique de nettoyage ethnique contre le peuple d'Artsakh par diverses méthodes. En détournant l'attention de la communauté internationale sur la crise en Ukraine, la BACO officielle a considérablement augmenté les tensions dans les colonies de la République d'Artsakh. L'ensemble de la population de l'Artsakh est privée de gaz naturel depuis le 8 mars. La partie azerbaïdjanais menace également l'existence physique de la population. Ces actes de génocide commis par l'Azerbaïdjan se déroulent sous les yeux de la communauté internationale et ne font pas l'objet d'une réponse adéquate. Nous demandons instamment à l'Assemblée de la communauté internationale et au coprésident du groupe du Minsk de l'OSCE de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la catastrophe humanitaire immanente et la politique azerbaïdjanais de nettoyage ethnique des Arméniens de l'Artsakh, indique la déclaration. La déclaration sur les négociations possibles entre Yerevan et Bakou sous les auspices de l'OSCE démontre une distorsion délibérée du matériel de négociation. Si le traité de Kars est en vigueur, alors l'Ona Khidjevan n'est pas un territoire relevant de la souveraineté de Bakou. Si n'est pas en vigueur, rendez Ararat et Igdil. La reconnaissance mutuelle sera réalisée par un accord de paix qui est impossible sans la reconnaissance des frontières. Une partie de la frontière sud de l'ancienne RSS d'Arménie est la ligne de démarcation définie par les traités internationaux entre le RSS et la République autonome du Nakhidjevan. Le Nakhidjevan était défini par le traité Moscou-Kars de 1921 comme en autonomie arménienne placée sur les auspices de la République d'Azerbaïdjan. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé son retrait du Conseil de l'Europe et cette notification a été remise à la secrétaire générale Maria Pejinovic-Buric. La déclaration dit « Dans ces circonstances, notre pays ne restera pas au Conseil de l'Europe ». Le 15 mars, la secrétaire générale Maria Pejinovic-Buric a été informée du retrait de la Fédération de Russie de l'Organisation. En se retirant du Conseil de l'Europe, la Russie devra dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Cette information a été rapportée par le vice-président du Conseil de la Fédération russe, Konstantin Kossachev. Le Conseil de l'Europe, quant à lui, avait l'intention d'exclure la Russie de ses règnes. Cette annonce a été faite à Strasbourg le 14 mars lors de la session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le retour des grous dans la province de Hakkari en Armée occidentale après une absence de 30 ans a surpris les citoyens. Des dizaines d'espèces d'oiseaux qui ont commencé à revenir des climats plus chauds vivent ici dans la plaine connue sous le nom de Paradis des oiseaux. Les grous en faisaient partie. La population des grous est en danger d'extinction en Armée occidentale. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, à partir du 20 mars, quelques 700 événements culturels, universitaires, scientifiques et d'éducation générale francophone seront organisés en Armée pendant deux mois. Le ministère arménien de l'Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports, la mairie d'Erevan, les organes autonomes locaux d'Arménie, les musées, les universités et les bibliothèques ont participé à l'organisation de ces événements. Les 21 et 22 avril, un concert du célèbre chanteur canadien Garou aura lieu à la salle de concert Karen Demirtian, à l'occasion du 10e anniversaire de l'adhésion de l'Arménie à la francophonie. Va TV suivra ces événements de très près. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.